de buis du Quercis en 2017 à la veille des élections présidentielles, on pourrait dire ce n'est pas exceptionnel et pourtant trouver une simple branche de buis devient difficile dans notre région car le buis est attaqué. Voilà l'état du buis. Pourquoi cette branche a été épargnée ? Je vais avancer un peu dans ce buis qui est entremêlé à un figuier. Est-ce que les figuiers un jour seront attaqués également par une bête vorace ? Car vous ne pouvez pas l'ignorer si vous avez des buis, nos buis qui étaient résistants et permettaient d'obtenir des haies, sont attaqués par cette bête qui bouge, voilà j'en ai trouvé une, voilà le coupable, il va falloir s'en souvenir demain au moment des élections, il existe bien un coupable qui est vert et noir pour expliquer la disparition de nos buis. j'ai planté cette haie il y a une vingtaine d'années et si je n'interviens pas avec des produits appropriés, l'année prochaine elle sera peut-être toute jaune car le buis a besoin pour vivre de ces petites feuilles vertes, vous voyez il en reste quelques-unes, mais on trouve cette vorace petite bête un peu partout, qui fait des petites toiles, on pourrait presque dire des toiles d'araignées, voilà aucun des candidats ne semble être décidé à lutter efficacement contre cet animal, donc on peut dire que le buant de François Hollande c'est la propagation de cet animal dans nos campagnes et la disparition programmée de nos buis, même si des marchands doivent pouvoir nous proposer un produit approprié pour que cette bête ne cause pas plus de dégâts, voilà il ne s'agit pas ici de savoir de où elle vient, pourquoi elle est venue, si elle a pris l'avion ou le train, mais de vous présenter l'état des buis du Kersi, que fait le président du conseil départemental, il n'a pas voulu parler, certains d'eux s'est administré, peut-être a-t-il des buis, voilà la grande question lotoise, cette petite bête qui bouge, ne bouge tel également dans les buis du conseil départemental, voilà, je vais faire, on va terminer sur un portrait, voilà, ça se fragilise, ça a bougé, voilà, c'est cette bête noire et verte que vous trouverez sûrement un peu partout sur le net, mais également dans les vidéos de moncuc.tv moncuc.tv aura présenté les derniers buis de moncuc, et la petite bête de moncuc qui monte, qui monte, voilà, ça se passe ainsi, le samedi, avant le premier tour des présidentielles.